Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Osez Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Nous sommes une nouvelle fois accompagnés de Thomas Binet et d'Alexandre Stachchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour à vous deux. Philippe, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de la stabilité de la monnaie au 19e siècle, grâce notamment d'ailleurs à l'étalon or. Et puis nous avions commencé à aborder la fin brutale de ce système avec la Première Guerre mondiale. Intéressons-nous à la suite. Qu'a donc fait le Royaume-Uni en 1914 pour trouver des financements de guerre, Alexandre ? Eh bien, comme souvent, le Royaume-Uni a tenté de recourir à l'emprunt, tout simplement. Le gouvernement britannique, en 1914, émet des obligations de guerre avec des taux plus attractifs que le marché et appelle au patriotisme des épargnants. Le Royaume-Uni avait besoin d'emprunter l'équivalent d'une année complète de produits intérieurs bruts pour financer la guerre. Soulagement, l'opération est un grand succès, les capitaux affluent et l'élan patriote semble sans fin. Les Britanniques veulent financer l'effort de guerre avec leur épargne durement gagnée. Alors, c'est une dette classique, finalement. Où est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que c'est complètement faux. La levée de dette est un échec retentissant. Moins d'un tiers de l'objectif de financement est réuni auprès d'un très petit nombre d'investisseurs, surtout londoniens. Si cela se sait, l'enthousiasme pour la guerre risque de retomber et cela peut compromettre les futures levées de dette. Donc, à ce moment-là, nous sommes en 1914, au début de la guerre, et le Royaume-Uni, un des principaux belligérants et première puissance mondiale, n'arrive pas à réunir le tiers de ce dont il a besoin pour tenir les premiers affrontements. Comment est-ce possible ? Eh bien, en mentant, tout simplement. La Banque d'Angleterre décide de créer ex Nilo la différence, d'octroyer des prêts en devise à deux hauts responsables de l'institution qui se chargèrent de combler la levée obligataire avec cet argent frais. Cette opération a été qualifiée par l'économiste Keynes, mis dans la confidence à l'époque de manipulation magistrale. Ils ont tout simplement inventé de l'argent qu'ils n'avaient pas ? Exactement. Les Britanniques ne voulaient pas financer le massacre, ni par l'impôt, ni par la dette. Alors, il fallait bien trouver un autre moyen. Un moyen opaque, antidémocratique, qui rompt le contrat social et spoliateur, car évidemment, le prix à payer, c'est la perte de la valeur de la monnaie par l'inflation. La promesse de l'étalon or était alors rompue. Les billets émis ne valaient pas la quantité d'or promise. Évidemment, on ne peut pas inventer des stocks d'or aussi facilement que des billets. Alors, du point de vue des gouvernements, cette expérience a dû être attractive, puisqu'en procédant ainsi, il n'y a plus de limite à la dépense publique. Exactement. Tous les belligérants se sont effectivement livrés aux mêmes tromperies, avec des fortunes diverses. Si la Grande-Bretagne a même essayé de revenir à l'étalon or dans les années 1920, l'Allemagne, elle, grande perdante de la guerre, a sombré dans l'hyperinflation, c'est-à-dire la destruction totale de son économie et la dislocation de sa société. L'épisode d'hyperinflation allemande marque le coup d'envoi d'un siècle inédit jusqu'à présent, le siècle de l'inflation. Merci Alexandre pour ce rappel historique qui nous permet de mieux comprendre l'évolution de la monnaie. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un autre numéro d'Osez investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et nous vous retrouvons également Thomas dimanche comme tous les dimanches matin à 9h30 dans le Grand Matin Week-end.